Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble la partie numéro 2 pour le cours de transformer de Fourier discrète, la DFT et la transformer de Fourier rapide FFT. Donc nous sommes arrivés à l'analyse spectrale et la transformer de Fourier discrète. On va commencer par une petite introduction, nous avons que pour utiliser la transformer de Fourier discrète, elle est utilisée pour l'analyse et analyser le contenu fréquentiel d'un signal continu X2T. Bien sûr, ceci impose les opérations suivantes. La première des choses, il faut commencer par l'échantillonnage de X2T, c'est-à-dire on va choisir la fréquence d'échantillonnage FE fixée par le théorème de Shannon. Deuxièmement, on doit passer par la quantification pour générer le signal discret X2N. Troisièmement, on va utiliser la trancature de XN à N échantillonnage et on termine avec une discrétisation du domaine fréquentiel en L point. C'est quoi la trancature du signal discret ou bien ce qu'on appelle un fenêtrage temporel ? Ce sont des opérations dans le domaine temporel de telles que si nous avons un signal X2T qui est un signal discret, on aura un signal résultant de la trancature de XN à N échantillons de la forme suivante. On aura X de N indice n qui est égal à XN produit avec HN. Bien sûr, HN peut prendre de valeur seulement. Elle peut prendre la valeur 1 pour N supérieure à 0 et inférieure à N-1. Et la deuxième valeur, c'est bien 0 hors de notre intervalle. H2N, bien sûr, c'est la fenêtre rectangulaire de largeur N. Sachant que N, c'est la durée d'observation de notre signal X2N. Quelle est l'influence de la trancature dans le domaine fréquentiel ? C'est que si on va calculer la transformée de Fourier à temps discrète de notre signal discret, nous avons X2N qui est égal à X2N par H2N, un produit simple. Si on va passer à travers la transformée de Fourier à temps discrète, on aura X2N qui est égal à X2F convolué, un produit simple. Il y a un produit de convolution si on fait passage au domaine fréquentiel. Donc, on aura X2F convolué avec H2F. Et nous avons que la transformée de Fourier à temps discrète du signal discret tronqué X2N et obtenu par un filtrage de transformée de Fourier discrète de X2N, bien sûr, à travers un filtre de réponse impulsionnelle H2F. On passe deuxièmement à l'échantillonnage de notre signal grand X, indice grand N2F, domaine fréquentiel. Nous avons que la transformée de Fourier discrète grand X1N2K est obtenue par discrétisation du domaine fréquentiel de grand X1N2F. Si nous avons F égal K delta F, bien sûr, delta F égal à 1 sur L et K varié de 0 jusqu'à L-1. On aura une distance entre deux points fréquentiels. Elle peut prendre la valeur 1 sur grand L ou bien la fréquence d'échantillonnage divisée par la longueur grand R. Toujours avec l'opération de fenêtrage, on obtient grand X2NK qui est égal à grand X2F convoluée avec H2F et on va remplacer F par K sur grand L. Maintenant, quelle est l'influence du fenêtrage temporel et la discrétisation fréquentielle si nous avons une transformée de Fourier à temps discret d'un signal X2N? Alors, sa transformée discrète tout simplement est donnée par le spectre de X2F et le spectre de X2K. Quand vous voyez sur la figure suivante, la durée entre deux échantillonnages est égale à la fréquence d'échantillonnage divisée par grand L. Bien sûr, le choix de la fréquence 1 sur grand L ou bien la fréquence d'échantillonnage divisée par grand L aura une influence sur la précision de l'analyse spectrale. On passe maintenant à la transformée de Fourier à temps discret de la fenêtre rectangulaire. Nous avons H2F égale à sinus PF multiplié par grand L plus 1, le tout divisé par sinus PF. Donc, on aura sous la forme d'un sinus cardinal tout simplement. On obtient que la convolution fréquentielle de X2F par H2F aura pour conséquence l'apparition d'ondulations dans le spectre grand XN2F. Bien sûr, dans grand X2N2K, mais cette fois-ci on aura un problème qu'on appelle un problème de résolution. Maintenant, pour côté précision de la transformée de Fourier discrète, le problème c'est toujours avec le fenêtrage, on aura que le spectre de la fenêtre apparaît sous forme de plusieurs rayons nuls. Donc, la plus importante en module est proche de la vraie fréquence à zéro et nous avons une fréquence maximale commise. Elle est de 1 sur la longueur de notre fenêtre, grand L. Quel est l'objectif ? Bien sûr, c'est bien une résolution fréquence qui est largeur du lobe qui permet de distinguer deux fréquences proches. Et deuxième résolution, mais cette fois-ci en amplitude, on aura à tuniation des lobes secondaires qui permet de distinguer des rays. Bien sûr, des rays spectrales qui ont des faibles amplitudes ou bien des rays de faibles amplitudes proches d'une raye d'amplitude élevée. Pour côté amélioration de la précision, on va diminuer la fréquence d'échantillonnage, ce qui implique l'augmentation de la période d'échantillonnage. Donc, on aura dans ce cas la suppression des hautes fréquences et on aura l'amélioration de la précision sur les fréquences restantes. On peut aussi faire l'augmentation du nombre de points fréquentiels grand L et l'augmentation du nombre de points temporels grand L. On aura une interpolation fréquentielle, ce qu'on appelle le zéro padding. Deuxièmement, on doit faire l'ajout de K moins un zéro entre les échantillons. Troisièmement, la précision de 1 sur K grand L au lieu de 1 sur grand L. Maintenant, si on va passer à la transformée d'euphorie discrète et le fond de trash temporel, quel est l'objectif? Bien sûr, c'est faire l'amélioration de l'analyse spectrale par pondération des échantillons, cette fois-ci avant filtrage. Pour côté réalisation, on doit faire un remplacement de la fenêtre rectangulaire H2N par une fenêtre dont la transformée d'euphorie présente des ondulations, mais cette fois-ci, elles sont plus faibles. On va passer maintenant aux exemples de fenêtres utilisées. On va commencer par la fenêtre de Hanning. Elle est définie par H2N qui est égale à 0,5 multiplié par 1 plus cosinus de pi N sur grand N, sachant que petit n varie de 0 jusqu'à N moins 1 et elle peut prendre la valeur zéro ailleurs. La fenêtre de Hanning, sa formule de H2N égale à 0,5 moins 0,46 cosinus de pi N grand N et N varie de 0 jusqu'à N moins 1, 0 ailleurs. Nous avons que chaque type de fenêtre a une réponse en fréquence particulière. Bien sûr, elle a un contenu de largeur de lobe principal et des amplitudes des lobes secondaires. Bien sûr, qui permet de choisir au mieux la bonne en fonction des applications. Toujours en général, les résolutions en fréquence et en amplitude sont d'autant meilleur que le lobe principal et étroit et le lobe secondaire sont de faible amplitude. Voici un exemple pour le choix de la fenêtre. Vous avez en bleu la fenêtre rectangle, en rouge triangle, en bleu mais de faible amplitude, Hanning, vert Hanning en noir en utilisant la fenêtre de Blackman. Toujours, nous avons un rapport grand A entre les maximums du lobe central et les lobes secondaires de la transformée de Fourier discrète des fenêtres. Nous avons aussi une attunation des lobes secondaires de la transformée de Fourier discrète des fenêtres grand S et on aura cette fois-ci une largeur du lobe central delta F. Voici la représentation du A, le rapport grand A, les lobes secondaires de fenêtres petit S et la largeur du lobe central delta F. Maintenant, on passe à la transformée de Fourier rapide de l'FFT. Nous avons fait une réorganisation des calculs des matrices de la transformée de Fourier discrète grand X de K et la transformée de Fourier discrète grand X de K. Sachant que grand N point du signal X de N va donner grand N point de la transformée de Fourier discrète grand X de K. La formule pour grand X de K égale une somme qui varie de 0 jusqu'à N moins 1 de X de N par exponentielle moins G de pi K petit n sur grand N. Sachant que X de N et X de K, dans le cas général, ce sont des nombres complexes. Nous pouvons réécrire l'équation grand X de K sous la forme matricielle en faisant ainsi apparaître la complexité de l'algorithme de la transformée de Fourier discrète. Donc, on aura grand X de 0 à 1 jusqu'à grand N moins 1 qui est égal à la matrice suivante multipliée par X de 0, X de 1 et X de N moins 1. Toujours avec W de N qui est égal à exponentielle moins G de pi sur grand N. Sans oublier que la transformée de Fourier discrète revient à calculer un produit matrice vecteur où chaque élément est de type complexe. Nous avons que la complexité de calcul de la transformée de Fourier discrète. Elle donne grand N au carré multiplication et de grand N par N moins 1 addition sur les nombres complexes. Donc, au lieu d'avoir W de K par grand N moins petit n sur indice grand N, on aura W de K N indice grand N conjugué. Et vous aurez à la fin la formule suivante. Maintenant, si on va parler côté transformée de Fourier rapide partagée dans le temps, c'est-à-dire on va utiliser une décimation en temps. On partage grand X de K en une somme sur les termes d'indice paire et une autre sur les termes d'indice impaire. Dans notre exemple, on va limiter le cas où nous avons grand N, c'est une puissance de 2. Donc, vous aurez grand X de K qui est égal à une somme pour un paire de X de N par W, un K grand N plus deuxième somme, mais cette fois-ci pour un paire de X de N par W, un K sur grand N. On peut décomposer la somme, première somme, un variant de 0 jusqu'à grand N divisé par 2 moins 1 et on va remplacer N par 2N. Donc, on aura X de 2N, W de 2NK sur grand N plus deuxième somme pour un variant de 0 jusqu'à grand N sur 2 moins 1 par l'impaire. Cette fois-ci, on va utiliser 2N plus 1 par W de 2N plus 1K. On aura une somme pour N varie de 0 jusqu'à grand N sur 2 moins 1. X de 2N, W de 1K par grand N sur 2 et plus W de K sur grand N, on fait sortir de la somme parce que pour nous, c'est une constante. Quand la somme est calculée par rapport à petit n, la deuxième somme pour N variant de 0 jusqu'à grand N moins 2 moins 1 par X de 2N plus 1, W de 1K grand N sur 2. À la fin, on aura grand X de K qui est égal à G de K plus W de K, N par H de K. Sachant que G de K, c'est la transformée de Fourier discrète sur les 1 sur 2 points d'indice impaire. Et nous avons aussi que l'application de ces équations est représentée graphiquement à la figure C dessus. Bien sûr, on remarque la transformée de Fourier discrète d'ordre grand N. Elle est décomposée en 2, transformée de Fourier discrète, mais cette fois-ci, l'ordre est de 1 sur 2, suivi d'une récombinaison. Donc, vous aurez X0, X2, X4, X16, l'entrée, on va utiliser la transformée de Fourier discrète sur un 2 point. On aura grand X de 0, 2, 4 et 6. Pour la transformée de Fourier discrète, on va utiliser X1, X2, 1, X3, X5, X7 et on aura grand X de 1 et grand X de 3, 5 et 7. Et nous avons aussi que l'opération alimentaire est ici appelée papillon dite, D-I-T. On peut le représenter sous sa forme générale entre deux étages M et M plus 1 avec M variant de 1 jusqu'à logarithme 2 de grand N. Vous aurez à la fin grand X de M1P qui est égal à grand X de M2P plus WRNXMQ. Et nous avons aussi grand XM plus 1Q qui est égal à grand XMP moins WT grand N par grand XMQ. Maintenant, on va voir le deuxième type de la transformée de Fourier partagée, mais cette fois-ci, elle est partagée dans les fréquences. Donc, la dissimation ici, elle est en fréquence, pas en temps. On partage X2K en une somme sur les N2 premiers termes, une autre sur les N2, 1 sur 2 autres termes. On aura X2K qui est égal à une somme pour N variant de 0 jusqu'à 1 sur 2 moins 1X2N par WNK plus deuxième somme variant de 1 sur 2 jusqu'à N moins 1 par X2N par WNK. On peut simplifier en remplaçant par la formule suivante. Donc, on aura la somme, première somme, ça reste la même, sachant que la somme variant de 0 jusqu'à 1 sur 2 moins 1X2N par WNK grand N. La deuxième somme pour qu'elle doit remplacer, commencer par 0 jusqu'à 1 sur 2 moins 1. On va remplacer N par N plus grand N sur 2 et on fait sortir WNK1 sur 2 de la somme. On aura à la fin, c'est une somme pour N variant de 0 jusqu'à 1 sur 2 moins 1 en facteur par X2N plus moins 1 à la puissance K par X2N plus 1 sur 2, le tout multiplié par WNK. Cette fois-ci, on va effectuer une séparation des indices pairs et impairs. On aura X2P qui est égal à une somme pour N variant de 0 jusqu'à 1 sur 2 moins 1X2N plus X2N plus grand N sur 2 par W de PK. Pour la partie paire, X2P plus 1 égale à la somme variant de 0 jusqu'à 1 sur 2 moins 1X2N moins X2N plus grand N sur 2 par W de PK par W de N. Et on obtient la formule suivante pour X2P, grand X2P qui est égal à une somme pour N variant de 0 jusqu'à 1 sur 2 moins 1 de X2N plus X2N plus grand N sur 2 WPK. La partie impaire, nous avons grand X de 2P plus 1 qui est égal à la somme pour N variant de 0 jusqu'à 1 sur 2 moins 1X2N moins X2N plus 1 sur 2, le tout multiplié par WPK par W1. Le V1 et voici la représentation pour les parties pairs et les parties impaires et la dissimation, la transmute Fourier discrète sur 1 sur 2 points côté paire et côté impaire. À la sortie du paire, vous aurez grand X de 0, 2, 4 et 6. L'impaire, vous aurez grand X de 1, 3, 5 et 7. Et voici la représentation, la forme par la deuxième forme. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre pour la transformée de Fourier discrète et la transformée de Fourier rapide d'FFT. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.